Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyse pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent coté en dollars. Tout d'abord un graphique sur l'or, un graphique journalier. On voit cette semaine que l'or a été baissier suite au rebond des indices, un rebond technique s'il en y a pour l'instant, rebond des indices. Eh bien l'or a fait sa petite baisse et est venu se poser sur son support des 1278 dollars. Ici avec un petit rebond aussi vendredi qui nous permet de clôturer la semaine au-dessus de cette zone de support importante à 1278 dollars. Malgré tout on voit qu'on fait des points bas de plus en plus bas, vous le voyez ici, points bas, points bas, un nouveau point bas ici qui nous a fait une clôture à 1276, donc juste sous le support, même si on est revenu vendredi au-dessus de ce support. On a une M20 qui est également baissière, qui est croisée sa M50 à la baisse, M50 qui est à plat comme vous le voyez. Et au niveau des bandes de Bollinger, eh bien on a une ouverture de la bande de Bollinger inférieure, une bande de Bollinger supérieure qui reste un peu sur le plat. Donc tout comme pour les indices, eh bien vendredi en général on est dans cette zone d'un peu d'attente, une zone de protection, une zone où il ne se passe plus grand chose. Le vendredi souvent clôture, mis à part des événements exceptionnels et des signaux très clairs, eh bien bien souvent on redit c'est une occasion pour établir des scénarios et scénarios haussiers ou baissiers. C'est ce que je vais tenter de faire avec vous. Alors scénarios haussiers, eh bien on reste au-dessus des 1200 septembre plus de l'art, on n'enfonce pas complètement cette zone et on vient retester la zone ici des 1200, dans le 7300, zone de la M20 et on aura un petit combat technique qui va probablement se produire dans la zone entre la M20 et la M50, c'est une zone vraiment d'hésitation. avec la M20 qui fera office de support et la M50 qui fera office de résistance. Donc c'est en plein milieu du range entre 1326 et 1278. Donc c'est une zone dans laquelle il faudra être attentif s'il y a un rebond technique qui se dessine. Maintenant, si on n'a pas de rebond technique et que, eh bien dès le début de semaine, on s'en va enfoncer la zone des 1278 dollars, eh bien là comme vous le savez, vous comprenez déjà depuis un bon moment, eh bien l'objectif sera de rejoindre ici les 1239 dollars qui est la prochaine zone de support, et c'est ainsi qu'on évolue en impulsion de support en support. Au niveau des indicateurs, qu'est-ce qu'on peut essayer d'entrevoir comme conclusion ? Eh bien en fin de semaine, on a eu un enfoncement de la zone des 40, même si on a un rebond ici en fin de semaine, on reste en dessous des 40, donc en une zone de pression baissière qui pourrait continuer à faire descendre le cours de plus en plus bas. Au niveau du MACD, eh bien le MACD est passé sous son signal, on est passé sous le zéro, donc c'est une inversion de tendance, une tendance baissière qui se met en place, avec un signal également qui est baissier, et avec le MACD qui est baissier. Donc les indicateurs, eux, sont plutôt orientés pour un scénario de poursuite de l'impulsion baissière. Donc si je vous résume tout ça facilement, concrètement, les niveaux. 1278, niveau à surveiller pour début de la semaine prochaine. Si on enfonce le niveau des 1278 dès le début de la semaine, en clôture de lundi, eh bien vous pourrez penser à construire un scénario avec un objectif situé vers les 1239. Maintenant, si plutôt on va vers un scénario haussier, eh bien le scénario haussier étant de rejoindre les 1326, mais avec des obstacles un peu plus conséquents pour l'instant, c'est-à-dire la M20 qui est baissière aux entours des 1300, et également la M50 juste au-dessus, vers les 1305, 1306 de l'air. Donc attention, si vous optez pour un scénario haussier, eh bien vous aurez cette zone à franchir avant de pouvoir espérer rejoindre la zone des 1326. Maintenant, sur l'argent, eh bien sur l'argent, c'est beaucoup plus clair, on est toujours en tendance baissière, donc il n'y a pas de souci, depuis la mi-juillet, là, eh bien ça ne fait que baisser, et c'est vraiment assez clair, on enfonce une zone ici vers les 20,05 dollars, ensuite on vient faire toute la tendance de repasser au-dessus de cette zone, mais on n'y arrive pas, donc on poursuit la descente, et on va gentiment rejoindre ici cette zone de support, située vers les 19,10 dollars, donc c'est vraiment une tendance baissière assez claire, pour laquelle il n'y a pas besoin de faire une remise en question. Les indicateurs seront également très clairs, vous voyez le RSI, qui est bel et bien en dessous de 40, toujours en pression baissière, et qui n'arrive pas à revenir au-dessus de ce niveau, et le MACD, encore plus clair, une belle pression baissière qui est là, avec une inversion ici sous les zéros, toujours sous le signal, avec un signal qui est baissier, même si vous voyez ici qu'on arrive plutôt à essayer de se poser et de latéraliser pour l'instant, et les indicateurs et les graphiques nous montrent qu'on est toujours en pression baissière sur l'argent, avec ce support proche ici des 19,12 dollars, et si ce support est enfoncé, là, on aura encore un tout nouveau scénario sur le moyen terme qui pourra se dessiner, mais actuellement ce n'est pas encore le cas, donc on va parler peut-être la semaine prochaine, si cela se dessine. Donc voilà, sur l'argent baissier avec objectif 19,12, sur l'or, on attendra lundi l'enfoncement de la zone de 1,278 avec un objectif baissier vers 1,239, et si malgré tout on a un rebond aussi qui se présente, eh bien on aura ici face à nous la zone des 1,300, 1,306 dollars en résistance assez forte. Voilà, pour venir nous rejoindre sur le site pour voir les autres analyses en vidéo, pourquoi pas venir faire une petite visite de notre zone d'aide à l'investissement par nos signes techniques, et en milieu de semaine, eh bien je t'en prie de faire un petit article illustré pour voir l'évolution des divers scénarios vidéo établis pendant le week-end. Voilà, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada